Le projet pilote s'adresse au comté de Madahuasca-Victoria, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Il y a environ une population de 50 000 personnes. On retrouve majoritairement une population francophone et on vit principalement de l'industrie forestière, la transformation alimentaire et l'agriculture. La communauté voyait ce projet-là vraiment essentiel pour ainsi réduire l'impact du suicide sur nos communautés. Parce qu'on sait que quand une personne ou une communauté perd un être cher par suicide, c'est très souffrant pour les proches et les communautés. Donc, notre but, c'est vraiment que ce projet-là offre un soutien pour nos communautés et ainsi réduire le taux de suicide. Dans les milieux ruraux, la stigmatisation est très présente. C'est un enjeu majeur de nos objectifs aussi. Donc, je dirais, la stigmatisation fait en sorte que ça rend peut-être le travail plus ardu, mais on est confiant qu'à travers les objectifs, la campagne qu'on va s'apprête à faire, que les gens vont devenir de plus en plus ouverts à parler de leurs défis. Puis, je dirais que lorsqu'on est allé rencontrer les professionnels de la santé ou soit des gens de la communauté, quand on abordait la prévention du suicide ou le suicide tel quel, les gens démontraient une ouverture à parler. Donc, c'est faux de croire que parler du suicide va peut-être ralentir ou non, ça l'amène de l'ouverture.